Les Etats-Unis et leurs alliés européens sont réunis en Allemagne pour discuter du renforcement de l'aide militaire à l'Ukraine. Ce jeudi, le secrétaire d'Etat américain à la Défense a annoncé la fourniture d'armes et d'équipements militaires à Kiev pour un montant de 673 millions d'euros. Et d'autres pays pourraient rapidement emboîter le pas. Le visage de la guerre change et la mission de ce groupe de contact aussi. Nous allons travailler ensemble pour former les forces ukrainiennes pour le long terme. Nous travaillerons ensemble pour intégrer les capacités de l'Ukraine et renforcer ses opérations conjointes sur le long terme. Nous travaillerons ensemble pour moderniser nos bases industrielles afin de répondre aux besoins de l'Ukraine sur le long terme. Et nous travaillerons ensemble pour la production et l'innovation afin de répondre aux besoins d'autodéfense de l'Ukraine sur le long terme. Si l'aide militaire des pays occidentaux à l'Ukraine a permis d'inverser le cours de la guerre, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a averti cette semaine contre l'épuisement des stocks des pays membres de l'UE. De son côté, la Russie pourrait se tourner vers la Corée du Nord pour se réapprovisionner en armes. L'Université de l'Université de l'Ukraine